Oui c'est Kalten Mackenzie et c'est parti pour la septième partie du Let's Play sur Metroid Prime sur Wii. Du coup la dernière fois on était juste arrivé au mont de Fendrana, donc le niveau plus typé glace du jeu. Et on avait pas mal exploré cette salle. Voilà, du coup on avait repéré je crois une porte qui était quelque part là-haut. Sauf que c'est pas par ici qu'on y accédait mais par les plateformes juste là. Donc on est parti, ça va être début de l'exploration des monts Fendrana parce que du coup on a pas fait grand chose comme on atteste cette carte. Ils sont gentils quand même, ils nous donnent des missiles à chaque coup quand même. Ils demandent un missile mais... Enfin ils demandent un missile pour être vaincu mais... Alors eux est-ce que je les... Non je les connais pas hein. Euh c'est... Donc un bombu à diffusion, des tentacules électriques sont rattachés à son corps. A l'instar des autres espèces de bombus, seules les attaques à base d'énergie électrique peuvent affecter ces créatures. Leur présence interfère avec l'interface des viseurs. Pour éviter tout engagement avec cette créature, activer la boule morphing et rouler entre les flux d'énergie rotatif. Donc pour l'instant je n'ai pas encore de rayon qui peut le battre. Donc voilà. Et mis à part... Voilà vous voyez là le viseur il est brouillé quoi. Parce que euh... Bah parce que voilà. Comme disait la description, ça brouille les viseurs. Alors ça il me semble que c'était mauvais ça. Un bébé chigote. Une carapace... Ou chigoth. Je suppose. Une carapace de glace robuste protège la région dorsale de ce prédateur polaire. Les jeunes chigotes possèdent une carapace de glace pour protéger leur région... Leur région dorsale relativement fragile. Comme il s'agit de leur unique point faible, les bébés chigotes tournent très rapidement autour de leur adversaire. De manière à ce que leur dos ne se trouve jamais dans leur angle de tir. Ces redoutables créatures crachent des gaz réfrigérants pour neutraliser leur adversaire. Qu'ils s'empressent alors de dévorer. C'est génial. Alors par ici il a l'air d'avoir pas grand chose. Voyons voir un petit peu la configuration des lieux. OK. Alors c'est curieux. Par ici là il semblerait... Là vous voyez... Ah ! Il y a un petit truc. Mais sinon il n'y a qu'une porte. Bon. Apparemment c'est là où il y a un truc... Ouais. Ah ! Non ! Dis moi qu'il ne... Il ne saute pas n'est-ce pas ? Non il n'a pas l'air de... De venir. Il n'a pas l'air de venir. Bon. Ah par contre il m'attaque quand même. Alors là on va dire que je n'ai pas intérêt à me planter. Après il me semble qu'on peut leur défoncer la carapace du dos. Mais je ne sais pas comment. Mais on dirait que c'est efficace. C'est bizarre. Ouais. Alors par contre le canon m'empêche de viser. Ça c'est quand même un sacré concept. Bon. Pas grave. Allez. J'avais la foi là. Alors ici il y en a deux. C'est où le... Oh d'accord. On va voir. Ouais. En fait c'est par là qu'on va ensuite dans le truc. Mais je n'ai pas encore la boule araignée. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Tiens. On peut aller à l'intérieur ici. Je ne sais pas si c'est vraiment très prudent. Pour l'instant on va sur le chemin. Tout bêtement. Oh ! Deux d'un coup. Me dis pas qu'ils se sont réveillés. Si. Mais je suis loin. Hé ! D'où qu'il me touche ? Accès à la rive ouest. Ah oui. Donc du coup je vais revenir dans la grande salle de départ. Mais par une des portes qui était tout en bas. Alors ça par contre je ne le connais pas. Ah ! C'est un autre fouisseur. Un fouisseur polaire. On avait les mêmes rappelez-vous dans les... Les monts... Non les monts... Les cavernes de Magmour. Donc cette créature est accoutumée aux températures glaciaires. Le fouisseur polaire est un organisme robuste qui est adapté au climat, au style de Fendrana. Il passe le plus clair de son temps à creuser des tunnels dans le sol gelé. Mais dès qu'il détecte une présence étrangère, il remonte aussitôt à la surface pour attaquer. Ah ! Oui d'accord. Oui non mais... Il y en a un juste ici. D'accord. Mais où est-ce qu'il est passé le fouisseur qui était là ? Bon. Il me semble pas que je l'ai battu pourtant. Là, étant donné qu'on a le viseur automatique qu'on verrouille le fouisseur. Voilà, autant en fait on le vise jusqu'à le temps qu'il sorte du sol et là il n'y a qu'à avoir finalement son viseur au centre de l'écran. Ah ! Il y en a un qui est encore un peu plus près. Il y en a combien ? Bon. Nous revoici dans cette salle. Et voici. Oh putain. Bon. Bon but à impulsion, c'est ça. Je rappelle que je ne peux pas les battre encore ceux-là. Je peux juste les attirer. Mais bon, il n'y a aucun intérêt. N'est-ce pas ? Oh putain, encore des bébés chicotes. Voyons la configuration des lieux à nouveau. Porte violette comme on peut le voir ici. Donc je disais comme on peut le voir ici. Porte violette. Donc je ne peux pas y aller pour l'instant. Par contre la porte grise normalement je peux. C'est une porte à missiles. Ah ! Bon. On va y aller calmement. En espérant qu'il n'y ait pas dans un recoin un autre bébé chicote. A priori non, c'est bon. Enfin c'est bon, c'est moyennement bon parce que du coup ça mène à nulle part. Ah ouais. Bon bah il va falloir que je passe là-dedans. Ah 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 ! Bon bah on y va. One again. Hop là. Vite ! Ouf ! Oh ! Accès au canyon. D'accord. Alors je crois savoir ce qu'il se passe dans le canyon. Aïe. On va rester sous forme de bull morphing pour l'instant parce que vous voyez il me semble bien que il y avait un autre à passer. bien. Donc ouais. Je me souviens de cette salle. Le canyon de Fendrana. En fait on vient y récupérer un objet qui est pas forcément utile. Je crois que ça doit être le moins utile des objets qu'on récupère. Je trouve. Hop là. Ah mince. Non mais. Oh ! Il y a des écrits chozo sur les mondes Fendrana dis donc. Tant de créatures souffrent avec nous victimes du fléau qui s'est propagé sur Talon IV. Nous pouvons cependant soulager notre douleur en rêvant à des lendemains mineurs. Nous nous demandons si le jour viendra où nous pourrons rouvrir cette porte et détruire enfin les ténèbres qu'elle contient. Quoi qu'il en soit nous devons rester vigilants. Nous savons qu'un jour un sauveur surgira pour continuer ce que nous avons commencé. Nos armes et nos armures ancestrales lui sont destinées. Celui qui les portera sera l'élu. Le seul être capable de venir à bout de ce mal rampant. On se demande qui est cet héros. Ce héros plutôt. Oh ! Encore un bébé chigote en bas. Oh putain. Est-ce que je peux monter sur les caisses ? Non absolument pas. Si absolument. Oups là. Ah ouais mais du coup je peux pas monter là haut. Oh la loose. A moins que j'essaie de grimper sur les caisses qui sont là. Ouais. Voilà je suis revenu là. En fait c'est quand le seul truc que je puisse faire je crois que c'est descendre en fait. Est-ce que du coup je peux pas aller par là ? Ça c'est... On peut pas grimper dessus ça c'est clair. Bon. Mets. Mets. Aieux. Bon ça c'est bon. Hop là. Est-ce que je peux grimper par ici ? Absolument pas. Parce que du coup, il faut que j'aille là-bas Tu vas te calmer Bon, d'accord Euh, ouais Comment on le fait pour le passer, lui Alors Ah, je le voyais plus bas que ça, ce truc Eh ouais Ah, dans la gueule Bon Ah Bon, bah on va retourner ici Oh, il y avait un truc là Le réalignement des plateformes est terminé Ah, bah ça va mieux aller comme ça J'avais pas vu cet interrupteur Oh, en plus il y a Regardez ça On peut revenir facilement au début maintenant A partir d'ici Est-ce que des fois je peux avoir des trucs sympas avec ce qu'il y a là-dedans Non, bon Euh On va pas se poser de questions On va retourner Ici Et on va essayer Ah, je crois qu'il faut pas traîner en fait Hé hé Et voilà La boule turbo Donc c'est assez contextuel Les utilisations de la boule turbo Donc bon C'est pas non plus Un objet de fou Mais voilà En fait on va pouvoir se servir de ces De ces trucs en U là Vous voyez Ici C'est comment qu'on sert de la boule turbo Voilà On peut faire ça Voilà Et du coup Y'a un endroit Dans les Enfin sur la plateforme de Talion Où on peut l'utiliser Euh Y'a un endroit Sur le Dans les ruines Chozo Où ça nous donne un accès A une réserve de missiles Et à part ça Je vois pas de D'utilisation concrète en fait Parce que même là Ici en fait Enfin maintenant J'ai plus rien à y faire Dans les mondes Fandrana En fait Quand on y pense Parce qu'il faut que j'aille Dans les ruines Chozo Je crois que c'est là-bas maintenant La suite de l'aventure Euh Ici Bah je peux toujours essayer de visiter Mais Oups là J'aurais peut-être pas dû J'espère qu'il va pas venir me trouver Ouais Ok J'y vais Comme ça à la barbare Ah Je t'ai dit J'ai dit J'allais comme ça à la barbare J'allais comme ça à la barbare Qu'est-ce que c'est Ah bah oui Meta Ridley Encore En fait il y a une raison quand même Qui fait que C'est Ce qui fait qu'on voit là Mais bon Ça ce sera Pour une prochaine fois Euh Alors là Ici en fait On L'objectif c'est d'arriver sur cette plateforme Simplement On ne peut y aller je crois Qu'avec les Le double saut Et donc du coup Bah on ne peut pas y aller Donc tant pis Donc on va revenir Je crois que c'était les cavernes du Magmoor Qu'il y avait dans cette direction Donc on va y revenir Mais surtout il me semble Que là où on va arriver dans les cavernes du Magmoor Il y a un ascenseur Dans la surface de Talion Pas loin Qu'on était même arrivé à À l'arbre à racines Ou un truc comme ça Enfin Normalement on devrait Arriver à ce point là Enfin au point où on doit aller Sur la surface de Talion Assez rapidement Hop J'oublie toujours que je peux sauter Sans Sans on c'est bon Voilà Ah Oh putain la bonne nouvelle J'avais oublié ça Non je l'ai lancé trop haut Voilà Euh Du coup je dois aller où La mine travel Il y a un endroit où je ne suis pas allé Je ne sais pas si je devrais y aller Ascenseur pour l'ouest De la surface de Talion En fait il faut que je prenne La porte qu'il y a En face Mais en bas Alors là je vais me faire agresser Ça ne va pas tarder Hop Aïe Oui je suis un peu heureux Est-ce que du coup Maintenant que j'ai la boule turbo Ça va plus vite Ça m'étonnerait en fait Euh Il n'y avait pas des Si Il y avait des encele En haut au plat Ah Bah oui Perde énergie Je suis dans la lave Oui Ça me paraît logique Oh putain c'est vrai Il y avait ça traversé encore Ah Je l'ai manqué C'est bon je n'arrête pas de le manquer en fait Ah bah enfin Mais Eh bah Ça n'aura pas été sans mal Ouais des missiles Génial Allez En plus Les Ah La bestiaule je crois qu'elle m'aurait Balancée dans la lave Sans remords Ah J'ai cru que j'étais safe Ne jamais croire qu'on est safe Ah c'est loin en fait Ah bah oui Bonne idée Bon Bah nous y sommes Et oui par là c'était une zone où il nous fallait la boule araignée Il y a quand même pas mal d'endroits maintenant qui sont bloqués à cause du fait que je n'ai pas cette Cette Ah Cet objet de boule morphing quoi en gros Donc je suppose que ça sera un des prochains objets qu'on va Qu'on va récupérer En tout cas moi ça me paierait bien Aïe Ça c'est très Parce que Ils sont quasiment invisibles quoi Ah Ah la voilà Non mais c'était pas l'arbre racine c'est la grotte racine Alors il me semble Voilà qu'il y a un tas de scarabée Je les ai pas tous vingues pourtant Ah bah non Maintenant ça devrait être bon Alors on doit juste monter De toute façon La porte rouge C'est la dernière sorte de porte que je pourrais ouvrir dans le jeu Donc on a pas à monter jusqu'au bout Mais il faut quand même qu'on monte Faut quand même qu'on monte Bah jusqu'à cette porte là en fait Parce qu'au début de l'aventure c'était là qu'on était Et là ensuite bon bah Il me faut le grappin Déjà le grappin Je crois que Il s'obtient Pas forcément à la fin Mais Quand même pas loin J'avais oublié qu'il fallait tirer sur les postes de gaz Pas directement sur la fleur Ah voilà Je sais pas si vous vous souvenez de cette salle C'était une des premières Je sais pas pourquoi c'est une des premières qui m'a marqué Quand j'ai commencé à jouer au jeu Et Je sais pas pourquoi il me semblait qu'il y avait été son truc On va savoir pourquoi Et attention là il va y avoir des scarabées encore Et en gros Là on est dans une nouvelle surface en U Et ça je m'en souvenais absolument pas Quand j'ai joué la première fois en fait Je me souviens que c'est le jeu qui a dû me dire Comme au début si jamais vous vous souvenez Qui avait dû me dire Surface en U détecté quoi Ah bah enfin Ah un Pixar Quelle une surprise Là je fais gaffe quand même au temps D'accord Euh ouais Bon C'était un bloc de grès Je m'attendais à un truc qui nous informe Sur le type de matériaux que c'était D'accord On voit pas grand chose On a dans cette salle C'est terrible Ah et là nous arrivons au Ravin Salle dont je me souviens pas trop Parce qu'en plus Bon c'est C'est qu'un point de jonction Finalement Mais on revient comme ça Dans la première salle Dans une zone Dans laquelle on n'avait pas pu aller Finalement Et c'était les deux seules portes Qu'on n'avait pas pu ouvrir Je dis les deux Parce que normalement Je pense que voilà Il y a une porte ici Qu'on n'avait pas pu atteindre Oh Qu'est-ce que cela Botte de sceau spatial Botte de sceau spatial Alors les bottes de sceau spatial C'est le double sceau Ni plus ni moins Donc Très bonne nouvelle Très très bonne nouvelle Voilà Là vous voyez Là normalement Ça aurait été trop haut Mais Maintenant je peux sauter C'est beau Et je peux même sauter Revenir en arrière Des trucs comme ça Maintenant C'est génial C'est génial Par contre je vais par où maintenant Remarquez Je peux revenir par cette salle On va essayer de revenir Au monde de Fendrana Maintenant Bon Sachant que maintenant Notre aptitude A nous déplacer C'est quand même Vachement amélioré Tout d'un coup Là c'est vraiment Les deux objets Qu'on peut Récupérer coup sur coup Et qui nous arrange Vachement au niveau De la Du déplacement Hop Ouais non Ça ne va pas le faire Mais je peux peut-être Faire comme ça Vous voyez Ça me raccourcit vachement Non mais Ici la poche de gaz Mais non Ah Cette arme ne permet pas D'ouvrir cette porte De quelle porte tu parles Il n'y a que deux portes normales ici De quoi tu parles ? Bon bah il va falloir redescendre par contre Hop là On va essayer de descendre En relative douceur Oups là Pardon Eux on va s'en foutre un petit peu J'aimerais bien arriver au monde de Fendrana Dans cette vidéo Ce serait dommage de devoir s'arrêter en cours de route Ah Voilà Retour du coup dans les cavernes du Magmour On va faire le chemin de sens inverse Peut-être Que on va avoir Plus de facilité maintenant A se déplacer aussi dans les cavernes du Magmour Eux Surtout Dans un cas Dans un cas bien précis Enfin je veux dire Pour une salle bien précise A laquelle je pense là tout de suite Eux Pas celle-ci Celle d'après Allez Laisse moi passer Hop Je sais pas si c'est cette salle Si c'est cette salle Vous voyez c'est là Maintenant On va pouvoir Eux C'est peut-être encore un poil loin Hop Hop J'ai un poil loin Bon c'est pas grave Ok Je veux juste Ouais Faut que je me régénère un petit peu Parce que Fou Comme ça Eh ouais Ouais Bon d'accord D'accord Je vous bats Je vous bats Je vous bats Aïe 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 Juste du coup Il faut que je réussisse A remonter Je sais plus par où Fallait aller Parce que les bottes De saut spatiale Ça va pas tout faire Ouais On va peut-être Attendre un petit peu Que le gaz se dissipe Que le gaz se dissipe Eh beh C'est pour ça que tout à l'heure Je m'étais pas fait attaquer En fait Ouais Non Bon Il n'y a pas eu besoin Ça passe De toute façon Ils vont pas chercher A me Me violer comme ça Hop là Bon On arrive au monde De Fendrana On va aller directement A la salle de sauvegarde Et on se laissera Je crois que ça aura déjà fait Une bonne vidéo On a quand même récupéré Deux objets assez clés Je parle surtout Des bottes de saut spatiale Les bottes de saut spatiale Je peux difficilement en passer La voule turbo On peut s'en passer C'est pas non plus Enfin c'est un objet indispensable Parce que du coup On peut pas continuer L'aventure sans Mais mis à part Aux endroits clés Où on en a besoin On va pas s'en servir Des masses Bon Du coup N'oubliez pas Si jamais cette vidéo Vous a plu Ce Let's Play vous plaît Vous pouvez la liker Vous pouvez la commenter Vous pouvez la partager Abonnez-vous Si jamais vous voulez Être notifié Des sorties de ce Let's Play Et de tous les autres Let's Play Qu'il y a sur ma chaîne Pour la suite de ce Let's Play Ce sera mardi prochain En attendant Passez une bonne semaine Ciao